J'en ai fait 6, j'ai fait 6 arrêts et j'ai essayé de nous garder le plus longtemps possible dans le match. C'est sûr qu'il y avait du boulot et il fallait le faire. C'est sûr que vu ma situation, il faut que je sois préparé à tout. Comme tu as dit, j'ai commencé le début de saison et après Jonas est revenu donc il me restait les coupes. C'est sûr que ce n'est pas facile parce que les matchs de coupe sont espacés. Du coup, je n'ai pas trop les repères forcément. Après, c'est surtout une question mentale d'être déterminé, de jouer comme je sais le faire et de ne pas me prendre la tête. Qu'est-ce que tu as fait ? Oui, bien sûr. On est surtout déçus pour le club avant tout. C'est sûr que ça nous fait chier parce que la coupe, ça nous tient à cœur. D'être éliminé au tir au but, ça nous fait mal quand même. Après, c'est comme ça. De toute façon, on ne peut pas gagner tous les matchs et voilà. Oui, c'est ça. Après, c'est des grands joueurs aussi. Ils savent tirer les pénaltys. C'était compliqué d'en sortir un. Il y avait deux au milieu, deux en lucarne. À la limite, celui de Guendouzi, que je touche un peu mi-hauteur, mais bon, même celui-là, il est quand même bien frappé. Et après, c'est les pénaux, c'est comme ça. Non, mais c'est sûr, on savait qu'il allait nous manquer des joueurs. Mais bon, après, il y en a qui attendent que ça de pouvoir jouer. Donc, c'est bien que les jeunes ont eu leur chance et je trouve qu'ils se sont bien débrouillés. Je suis content pour eux. Même quand tu vois Sacha ou même Léo qui prennent leur responsabilité pour les pénaltys, ça montre qu'ils ont de la personnalité et envie de bien faire. Donc, ouais, une bonne surprise. Et c'est bien qu'ils continuent comme ça, à aider l'équipe. Parce que ce n'est pas 11 joueurs, on est tout un groupe. Donc, c'est bien qu'en les remplaçant, ils mettent leur pire à l'édifice, c'est ça. Ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de petits exercices avec de la vivacité. C'était progressif, mais des gammes techniques au pied, au sol. Après, on a un peu plus poussé. Et voilà, là, on se remet en route pour le match de Saint-Etienne. Nous, ce manette, c'est important. On sort deux jours de libre. Du coup, c'est bien de réhabituer le corps à être au sol, les gammes techniques. Même pour les joueurs, c'est pareil. Ils ont eu deux jours de repos, il faut se remettre dedans. Donc, c'est bien de le faire progressivement. On a du temps jusqu'au match de Saint-Etienne. Donc, on va le faire tout au long de la semaine, progressivement. On essaye chacun de se porter vers le haut. Quand c'est Jonas qui joue, on fait tout pour qu'il soit performant. Quand c'est moi, ils font pareil pour moi. Donc, le plus important, c'est les résultats. C'est que le club ait des résultats. Donc, après, nous, on travaille ensemble. On travaille chacun de... Enfin non, pas chacun de notre côté, on travaille ensemble tous les jours. Mais voilà, nous, il n'y a que du positif. On est là pour grandir tous ensemble et qu'on soit performant tous ensemble. Les matchs que j'ai faits, je me suis prouvé à moi-même. Et j'ai prouvé aussi aux gens que j'avais les qualités pour jouer. Donc voilà, il y a une hiérarchie. Moi, je continue à travailler. J'y ai goûté. Donc, forcément, c'est très bien de pouvoir jouer. Après, voilà, je prends mon mal en patience. Je travaille beaucoup. Et j'essaie à chaque fois qu'on fait appel à moi de rendre la meilleure copie possible. Je trouve que c'est un très bon staff. Tout le monde, il y a une bonne cohésion entre eux. Ils sont très ouverts à la discussion. Et ils nous amènent des choses différentes sur le terrain et aussi en dehors. Franchement, on travaille dans le sérieux, la bonne humeur. Et je trouve que c'est un très bon staff. Nous, ça nous fait plaisir parce qu'on participe plus au jeu. Et que ça parte de nous. Et qu'après, on puisse finir sur le but adverse. On se dit qu'on a contribué. Donc voilà. Et on aime bien ça. On est des gardiens qui aiment bien jouer au pied. Et je trouve qu'on s'en sort pas mal sur les matchs qu'on fait. On a bien travaillé les sorties sur les 6 mètres. Donc, on continue de le faire en espérant que ça va nous apporter le plus de choses positivement. Après, voilà. Quand on est performant, l'autre, il a envie d'être encore plus performant. Donc voilà. Moi, comme objectif, j'ai de gagner la place de numéro 1. Son objectif, c'est de la garder aussi. Donc, on se pousse tous les deux vers le haut. Quand il est bon, je me dis qu'il faut que je sois bon. Ou l'inverse. Donc voilà. Franchement, c'est dans la bonne humeur. On travaille bien. Et voilà. On continue comme ça. De se pousser vers le haut. Et de pousser le club vers le haut aussi. Comment je vois la chose ? Pour l'instant, j'ai prolongé 2-3 ans. Donc, pour l'instant, je ne me prends pas la tête. Je finis la saison comme elle est. Et après, on verra l'année prochaine ce qui se passe. Voilà. Franchement, je ne me prends pas la tête. Là, on finit la saison tranquille. On va essayer d'être le mieux placé possible. Et après, ça, ça viendra. Après, l'osmose entre les gars qui sont un peu plus expérimentés et les jeunes, ça se mélange bien. Il y a une bonne cohésion. Tout le monde est content de jouer ensemble. Après, ça se voit sur le terrain. Même les entrants, ils apportent. Donc, on a un super groupe. Il faut que ça continue comme ça. Pourquoi pas nous amener à une place européenne. Après, il faut qu'on continue à être sérieux, à jouer nos matchs comme on l'a fait contre Monaco. Il faut continuer comme ça et ne rien lâcher jusqu'au bout. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !